On va commencer cette table ronde sur le thème de l'emploi. J'ai le plaisir d'appeler nos intervenants. Tout d'abord, Claude Cochonneau, agriculteur dans la Sarthe. Il est vice-président de la FNSEA, président de la commission emploi de la FNSEA. Merci de l'applaudir. J'ai le plaisir également d'appeler Patrick Bunel, directeur des ressources humaines d'Agrial, groupe coopératif agricole et agroalimentaire. Merci de l'applaudir également. Nous aurons également le plaisir d'accueillir ce matin Éric Ayer, directeur adjoint au département analyse et prévision de l'Observateur français des conjonctures économiques, l'OSCE. Éric Ayer est également enseignant à Sciences Po, chercheur et économiste. Merci de l'applaudir. Et puis enfin, Luc Barbier, producteur de cerises, Mirabelle et Coetche, en Lorraine, près de Nancy, président de la FNPF, la Fédération nationale des producteurs de fruits. Merci d'applaudir Luc Barbier. Alors tout de suite, pour démarrer nos discussions, notre débat, Claude Cochonneau, j'aimerais peut-être qu'on cadre justement ce débat sur l'emploi avec quelques chiffres clés. Alors, j'ai réussi, ça marche, hein ? A priori. Voilà. Donc premier, si ça ne suit pas, vous me faites signe parce que je ne maîtrise pas trop la technique. Alors donc l'emploi, l'agriculture en France, que représente l'agriculture en France en termes d'emploi ? Il est bon de le rappeler parce que ce n'est pas forcément des chiffres connus du grand public. Donc 3,5 millions d'emplois en général. Et on dit en gros 14% en fait des femmes et des hommes actifs dans ce pays travaillent dans l'agriculture et dans son amont et dans son aval. Donc si on y ajoute que c'est des emplois par définition, au moins pour la production, mais aussi pour l'agroalimentaire, répartis sur le territoire, c'est vraiment du pain béni, ça, pour un pays comme le nôtre. Ça devrait être en tout cas considéré comme du pain béni par nos dirigeants politiques. Si on fait un deuxième diapo sur l'emploi, si on précise un peu dans les coopératives, on voit que malgré tout, même avec des périodes de crise, il y a une augmentation constante de l'emploi en agriculture. Et on le remarque aussi dans la production avec un transfert qui s'est opéré d'une agriculture nombreuse et très familiale. Il y a un transfert qui s'est opéré au fil des années entre les emplois d'agriculteurs et les emplois de salariés dans les exploitations agricoles. Donc là, il y a un développement qui est constant. Et dans l'agroalimentaire, c'est assez parlant. Alors sur le... pour donner là aussi des chiffres, 330 000 nouveaux CDI chaque année. 83% des CDI sont à temps plein. Et dans les coopératives agricoles, pour cibler un peu plus sur ces secteurs-là, 82% des contrats sont des CDI. Donc c'est de l'emploi... On a l'habitude de dire que l'emploi agricole est un peu saisonnier. Sur l'image suivante, on voit que la partie saisonnière est certes importante, mais en fait, il y a les saisons toute l'année. Parce que il y a les pics... Si on enlève les pics des vendanges et le pic des récoltes de fruits, il y a quand même un emploi qui est certes parfois saisonnier, mais qui est réparti tout au long de l'année. Donc on peut considérer que l'agriculture est vraiment une chance pour la France, une chance pour sa politique de développement et d'emploi. Et puis on a parfois... On est parfois un peu désabusé par tout ça. Parce que alors qu'on a plein d'arguments, on considère parfois que les gouvernements successifs ont tendance à considérer l'agriculture comme un secteur un peu secondaire et sans importance. On a tendance à dire est-ce que nos 3,5 millions d'emplois seraient moins importants, auraient moins de valeur que les emplois des grands groupes du CAC 40 ? Moi, j'ai l'impression que pour l'économie du pays, ces emplois-là ont la même importance. En tout cas, c'est ce qu'on veut affirmer par ces Etats généraux et par ce volet emploi des Etats généraux. Alors on le sait aujourd'hui, donc il faut faire des efforts en matière de compétitivité. Là-dessus, il faut agir sur le coût du travail de manière forte, de manière durable. Avant peut-être d'entrer dans le débat agricole à proprement en parler, Éric Ayer, est-ce que vous pourriez nous apporter votre éclairage justement sur le coût du travail en termes macroéconomiques ? Est-ce que ça marche ? Oui, voilà. Donc bonjour. Alors effectivement, moi aussi, j'ai préparé des petits slides. Je vais essayer de les passer. Alors la meilleure façon, de mon point de vue, de regarder la compétitivité-coût, c'est de ne pas regarder que le coût du travail, mais de ramener ce coût du travail, c'est-à-dire les salaires plus les charges, à la productivité. Ce n'est pas très grave de payer deux fois plus un salarié qui est trois fois plus productif. Donc c'est ce qu'on appelle le coût salarial unitaire. Et donc si on en fait des comparaisons internationales, la Commission européenne fait ces comparaisons, ça donne ce petit graphique-là. Alors en fait, ce n'est pas celui-ci, c'est celui d'avant. Non, alors attendez, je vais essayer de revenir. Hop, voilà, c'est celui-là. Donc vous voyez qu'en noir, c'est la moyenne de la zone euro. Et vous voyez en vert, c'est l'Allemagne. Et en bleu, c'est la France. Alors, ce n'est même pas celui-ci que je voulais vous montrer. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Je vais revenir au début. Je ne suis pas au début. Hop, hop. Alors, voilà, là, j'y suis. Voilà, donc le vert, l'Allemagne. Donc vous comprenez bien que, en fait, depuis 2000, l'Allemagne s'est lancée dans une politique de désinflation salariale. Déflation salariale. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de baisser énormément le coût du travail. Donc, effectivement, ils ont réussi. Aujourd'hui, donc juste avant la crise économique, en 2007, ils avaient effectivement des salaires, des coûts salariaux unitaires qui étaient 20% en dessous de la moyenne européenne. Vous voyez que la France, c'est le trait bleu. En fait, la France n'a pas décroché par rapport à la moyenne européenne. Elle se situe vraiment dans cette moyenne européenne, mais bien au-dessus de l'Allemagne. Mais vous voyez que des pays comme l'Espagne, le Portugal, tous les autres pays européens, qui ont une compétitivité, coût en tout cas, largement plus dégradée que la France. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. C'est qu'entre 2000 et 2007, on a perdu face à l'Allemagne, mais on a gagné par rapport aux autres pays européens. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre le comportement de marge des entreprises. C'est-à-dire que face à ces baisses de coûts, vous voyez, les entreprises exportatrices françaises ont essayé de réduire les prix. Et vous voyez que le comportement de prix des Français, en bleu, a été quasiment identique avec le comportement de prix des entreprises allemandes. C'est-à-dire que pour ne pas trop perdre en compétitivité, les coûts étaient supérieurs, mais les exportateurs ont essayé de s'aligner en termes de prix. Donc vous voyez que quand vous avez des coûts qui sont supérieurs et que vous alignez sur les prix, qu'est-ce qui s'est produit ? Ce sont les marges des entreprises à l'export qui ont fondu. Et à quoi servent les marges à l'export des entreprises ? Ça sert à investir en recherche et développement, en marketing, tout ce qui est la compétitivité hors prix, hors coût. Et on voit bien que pendant ces 10 années, entre 2000 et 2010, finalement, les Allemands ont baissé leurs coûts, mais n'ont pas essayé d'asphyxier complètement tous les concurrents sur les prix, ont essayé de garder des marges pour investir en recherche et développement, en marketing, pour monter en gamme dans les produits. Et là, aujourd'hui, ils en sont à un stade où ils ne sont plus exactement au même niveau de gamme de produits que les autres pays européens, donc on appelle ça des « price makers », c'est eux qui font les prix, et donc la concurrence prix, finalement, ça ne les intéresse plus, ils sont montés en gamme, on voit bien que là, les Français, en termes de recherche et développement, ont pris énormément de retard par rapport à l'Allemagne. Alors ça, c'est la première partie avant la crise économique. Vous voyez, la deuxième partie, c'est depuis 2008, on voit que ça devient inquiétant. C'est-à-dire qu'on avait gagné sur tous les autres pays à part l'Allemagne, on voit que depuis la crise économique, les pays du sud de l'Europe se sont lancés dans la même stratégie que les Allemands, c'est-à-dire qu'on baisse fortement les salaires. Et regardez l'Espagne, qui était, c'est le très rouge, qui était très au-delà, maintenant, ont des coûts salariaux qui sont inférieurs à ce qu'on peut trouver en France. La même chose pour le Portugal, alors je n'ai pas mis dans mon graphique la Grèce, etc. Mais donc on voit bien qu'aujourd'hui, on peut prendre sur la parabole du sandwich, où on est un peu pris en sandwich entre les pays du nord qui sont montés en gamme et qui nous font de la compétitivité hors prix, et les pays du sud qui se lancent dans la compétitivité prix. Et donc nous, on est au milieu, alors on n'est pas les seuls au milieu, vous voyez, vous avez le très bleu ciel, c'est l'Italie, et donc effectivement, les Français et les Italiens qui sont pris, en fait, dans ce sandwich entre la compétitivité prix et la compétitivité hors prix. Donc ça, c'est le danger aujourd'hui, et le danger qui va être finalement le plus dur, selon moi, c'est que tous les pays se lancent dans cette politique de désinflation salariale. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit ce graphique-là, donc c'est le chiffre qui est sorti hier par l'INSEE, et vous voyez, c'est l'inflation. Et aujourd'hui, l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire celle qui est la plus proche des salaires, vous voyez, aujourd'hui, elle est quasiment nulle. Et quand on est nul, on n'est pas loin du négatif. Et quand on n'est pas loin du négatif, on appelle ça la déflation. Et quand on entre en déflation, on ne sait pas quand est-ce qu'on en sort. C'est-à-dire que globalement, en se lançant dans cette stratégie de baisse des salaires, on baisse les prix, mais lorsque les prix baissent et que les consommateurs comprennent que les prix vont continuer à baisser, ils vont retarder leur achat de production. Lorsqu'ils retardent leur consommation, ça fait chuter la production, donc il y a des licenciements économiques, donc les salaires chutent plus vite que les prix, et c'est ça, le piège de la déflation. Donc on voit bien ce qui est derrière la stratégie de compétitivité de tous les pays européens, c'est cela. Vous voyez que les prix, il n'y a pas qu'en France que les prix baissent, vous voyez que dans tous les grands pays, alors les pays comme la Grèce sont déjà en déflation depuis un moment, mais regardez, l'Espagne n'est pas loin de tout cela. Donc ce qui tend et ce qui pend au nez des pays européens, c'est bien cette déflation qui est sans doute un problème bien plus important que le problème de la stagnation de la croissance que l'on peut voir aujourd'hui en Europe. Merci donc pour cette introduction. Effectivement, on cadre bien le débat. Alors justement, Claude Cochonneau, par rapport à ce que vient de nous dire Eric Ayer, quels sont les leviers dont vous avez besoin, vous, aujourd'hui, pour développer l'emploi ? Le levier qui paraît évident, c'est de dire, la solution, c'est de baisser le coût du travail en France. Mais je dirais, pas que, en tout cas pour l'agriculture, ce qui est surtout important, c'est qu'il n'y ait pas autant de différence entre le coût du travail en France et avec ses pays, avec ses partenaires, ses voisins et ses concurrents. C'est ça qui est important. Parce qu'à la rigueur, si tout le monde payait les mêmes charges, ce ne serait pas un problème. Après, la compétitivité, elle se ferait sur la technique. Et techniquement, la agriculture française n'a rien à rougir, n'a rien à envier à ses voisins. Mais sur certaines productions, le différentiel se fait quand même essentiellement sur les coûts de main-d'oeuvre. Le tableau que vous avez là, vous le connaissez tous, c'est le différentiel entre les coûts, entre les principaux pays européens. Il y en a d'autres qui sont... Il y en a un derrière qui est plus intéressant parce qu'il montre le ciseau des prix. Là, on est sur des salaires, tous salaires confondus, entre la France et l'Allemagne, puisqu'on parle souvent de l'Allemagne. Et là, on constate quand même qu'en 15 ans, on est passé d'une situation où les salaires en France étaient 8% inférieures au salaire en Allemagne et on est passé à 13% supérieures. Tout ça en 15 ans. Donc ça, ça paraît... Quand on prend un peu de recul comme ça, quand on dézoome, on se demande d'ailleurs comment on peut résister à de tels chiffres. Et alors... Très concrètement, justement, cette concurrence, elle se traduit par quoi dans le secteur agricole ? On a un exemple classique qu'on présente souvent, c'est celui de la fraise. Ça aurait été intéressant qu'on croise les deux tableaux parce qu'on s'aperçoit que sur la production de fraises, où la part de main-d'oeuvre est très importante dans le prix de revient, depuis les années 99, on s'aperçoit que les courbes sont inversées. C'est-à-dire que d'un côté, les salaires ont augmenté en France et de l'autre côté, la production a augmenté en Allemagne. Autant le différentiel... Plus le différentiel entre les salaires augmente, plus la production s'inverse complètement. Et pour la fraise, c'est caractéristique puisque les tonnages... Là, on est sur les tonnages. Mais là, c'est vraiment... C'est ce qui peut arriver de pire à l'agriculture française. C'est tout à fait caractérisé par la fraise. Et là, cet exemple-là, on le montre. Mais on a d'autres secteurs où c'est peut-être moins parlant. Mais la tendance est quand même la même. Alors, Patrick Bunel, vous n'êtes pas aujourd'hui tout à fait capable d'être concurrentiel sur les marchés, donc on va dire, à forte main-d'oeuvre. Par exemple, sur les activités d'abattage, quelles sont les conséquences pour vous ? Qu'est-ce que vous pouvez faire, justement, aujourd'hui, là-dessus ? Alors, c'est une situation qui dure depuis pas mal d'années. Vous savez que dans les activités agroalimentaires, 80% de la valeur ajoutée est constituée par les frais de personnel. Et quand vous voyez le différentiel de coûts qu'il peut y avoir entre la France et puis l'Allemagne, par exemple, il y a une espèce d'effet d'aspiration qui est constitué. Et j'ai vu des moyennes, donc, intéressantes. Mais je vois aussi que dans le secteur de la transformation et de l'abattage, notamment, en Allemagne, on utilise une certaine technique qui consiste à faire appel à des sociétés de prestation de services, roumaines, slovaques, pour faire venir des salariés détachés, c'est comme ça qu'on appelle ça, et qui sont payés au prix du pays d'origine, avec la protection sociale du pays d'origine, avec les charges du pays d'origine. Et ça augmente, je dirais, ça double quasiment l'écart que vous avez pu voir. Donc, face à de tels écarts, il est difficile de lutter, bien entendu. On n'est pas les seuls concernés. Je voyais, au mois de janvier, Danish Crown, grande coopérative spécialisée dans l'abattage de ports, qui a décidé de fermer deux ateliers. Ça représente 470 suppressions d'emplois. Et il y a encore deux autres usines qui sont en cause. C'est le résultat du fait que, face à un différentiel de l'ordre de 40%, Danish Crown, dans les dernières années, a décidé de faire abattre ces ports en Allemagne. Et donc, avec des ateliers qui ne sont plus saturés, ils finissent par ne plus être compétitifs et on finit par les fermer. Alors, Luc Barbier, vous êtes vous aussi confronté, justement, à ces activités de prestations, de services. Quelle est votre position par rapport à ça ? La production fruitière, oui, elle n'est pas confrontée. Une partie de nos adhérents ou une partie des producteurs font appel à des prestataires de services, notamment ceux qui viennent du Sud, pour justement s'exonérer de la main-d'oeuvre française. Mais plus généralement, il y a le prix, le coût de la main-d'oeuvre. Alors, quand on parle de coût, là, on parle vraiment de coût direct, ce qui figure sur la fiche de paye, et ce que ça coûte aux entreprises. Mais il n'y a pas que ça. Alors, ça va déborder un petit peu sur la table ronde de cet après-midi, mais il y a aussi la réalité administrative, il y a aussi l'insécurité juridique de l'employeur aujourd'hui. Moi, en tant qu'employeur de main-d'oeuvre, quand je vous donne l'exemple de cette année, 2013, la récolte 2013, j'avais besoin de 30 personnes pendant 3 semaines pour récolter mes fruits. J'ai signé 80 contrats pour finir à 9. Et chaque fois qu'un de mes salariés s'en va, il ne me prévient pas, forcément, ça ne sert à rien. Par contre, moi, je suis obligé de lui envoyer une lettre commandée pour lui dire qu'il n'était pas présent à son poste, c'est un coût pour l'entreprise. Générer un nouveau contrat, c'est un coût pour l'entreprise. La rédaction d'un contrat, avec toutes les obligations réglementaires que doit remplir l'employeur, c'est chiffré entre 30 et 40 euros. Les démarches induites derrière pour la MSA, parce que la MSA est obligée d'enregistrer les 80 contrats, la MSA est obligée aussi de faire les appels à cotisation sur 80 contrats, alors qu'au départ, on n'en a besoin que de 30. De la même façon, je suis responsable dans ma coopérative. On embauche à peu près 300 personnes sur la saison, c'est-à-dire sur 4 mois. On a fait 800 contrats cette année. 800 contrats pour avoir 300 personnes. Et là, pour le coup, le salarié est complètement exonéré de sa responsabilité. On passe un contrat avec lui, il ne vient pas, on n'a aucun moyen de recours. Il y a un souci. Quand on laisse inscrit dans le marbre, comme c'est le cas aujourd'hui, la faute inexcusable de l'employeur et le droit à l'erreur du salarié, on génère une insécurité juridique pour l'employeur. Et ça n'est pas... La responsabilité, elle doit être partagée. Il faut arrêter de penser que les employeurs sont des grands méchants loups. On veut bien... Il n'y a pas d'employé sans employeur comme il n'y a pas d'employeur sans employé. Il y a un moment, et je pense qu'il faut qu'on rétablir réfléchisse bien, que tout ça est partagé. Ensuite, sur le coût direct et sur le... Comment dire ? Le coût que ça revient à l'entreprise, en fait, on connaît les mots. Depuis 30 ans, on connaît. On a monté un modèle social après-guerre. Il n'est plus adapté aujourd'hui à la société moderne. Qu'est-ce qu'on attend ? Ça fait 30 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Personne ne le fait. On va attendre combien de temps encore ? Alors, c'est vrai que, donc, vous, vous êtes confronté à des emplois saisonniers. C'est quelque chose qui est particulier, beaucoup quand même, particulier à votre activité, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, Claude Cochonneau, dans l'ensemble du secteur aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont peu des emplois saisonniers. C'est un peu un mythe, peut-être, qu'il faut casser. Non, enfin, vous avez vu tout à l'heure, la part d'emplois saisonniers sera toujours importante dans l'agriculture, par définition, puisqu'on n'a pas encore trouvé, enfin, à moins que le climat change beaucoup, mais enfin, on fait encore que, quand il y a récoltes qu'on fait de manière assez saisonnière, donc les vendanges, c'est qu'une fois par an, à peu près toujours à l'époque, ça avance un peu tous les ans, mais voilà, donc, il y aura toujours un caractère saisonnier au niveau de la production agricole. Après, sur la problématique générale de l'emploi en agriculture, nos concurrents, nos collègues et concurrents des autres pays sont aussi soumis au caractère saisonnier de leur production. On fait les mêmes métiers, on fait les mêmes métiers, donc on a bien les mêmes conditions de production. Là, aujourd'hui, ce qui nous pose, là où le bas blesse, c'est cette différence entre Etats européens et entre pays voisins sur le même marché, sur le même marché. Qui dit marché commun sous-entend quand même règle commune ? Ça paraît quand même étonnant de ne pas avoir les mêmes règles. Alors, les solutions, une partie des solutions sont sans doute au niveau européen. Au niveau européen, on dit convergence sociale. Convergence sociale, oui, alors il faut aussi savoir de quoi on parle quand on dit convergence sociale. Le salaire minimum européen, les plus jeunes d'entre nous dans la salle ne le verront sans doute pas. Mais par contre, déjà, un salaire minimum par Etat serait déjà un arrêt de la spirale infernale. On arrêterait déjà le cercle vicieux en pensant qu'on peut toujours trouver moins cher chez son voisin. Donc déjà, la notion d'un salaire minimum par pays serait déjà une avancée importante. Mais surtout, il faut que l'Europe s'empare de ce sujet-là et ne fasse pas que faire des directives et laisse aux Etats trop de latitude sur ces directives-là. Parce que c'est quand même étonnant aussi, on l'a évoqué un peu tout à l'heure, les secrétaires généraux l'ont évoqué dans leurs propos, c'est quand même étonnant que l'Europe pénalise des Etats parce qu'ils ne respectent pas la bonne vitesse des réglementations environnementales et que la même Europe ne pénalise pas les Etats qui ne font aucun progrès en termes de progrès sociaux dans leur pays et d'augmentation des charges. Ça paraît quand même... Alors, y aurait-il deux Europes ? Y aurait-il... Ce qui est sûr, c'est qu'on a travaillé beaucoup ces derniers temps sur la directive détachement. Alors, on parlait avant des plombiers polonais, maintenant on parle de la directive détachement. C'est un peu le même. C'est un peu le même. C'est le même principe. Le problème de la directive détachement, c'est que tant que... si on ne prend pas... Si l'Europe ne s'empare pas du sujet et si l'Europe ne part pas du principe que le niveau de vie de tous ses membres, de tous ses citoyens doit aller vers le haut. On va... Ça peut durer un moment comme ça parce que le problème, dans les réunions préparatoires, quand on a fait... J'en parlais avec Luc, on a fait intervenir dans notre secteur, nous, pour les vendanges, des Bulgares. Les Bulgares, je ne les ai pas fait intervenir chez moi, mais je les ai logés, moi, les Bulgares. Et malgré la barrière de la langue, on a réussi... J'ai réussi à savoir à peu près combien ils touchaient chez eux en rentrant chez eux. C'est sûr que dans le système actuel, tant que le niveau de vie reste ce qu'il est en Bulgarie, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. C'est gagnant-perdant, c'est gagnant-gagnant, sauf que les grands perdants, c'est les Bulgares qui restent à sucer les cailloux, quoi. C'est ça, le problème. Parce que la société qui fait la prestation aujourd'hui, la société qui fait la prestation, qui est d'ailleurs un agriculteur de Touraine, enfin, un ancien agriculteur de Touraine qui est marié avec une Bulgare, lui, gagne de l'argent. Les personnes qui viennent travailler gagnent de l'argent parce que ramenés chez eux, ils sont à 6 euros net, 6 euros net de l'heure, tout frais payé. Donc pour eux, c'est 2-3 fois le salaire local, ils sont les rois du pétrole chez eux. Et l'agriculteur qui les fait intervenir paye une prestation à peu près l'équivalent de ce qu'il paierait en France, sauf que les gens travaillent, sont là et font le boulot, font le boulot réglo. Donc voilà, voilà la différence. Donc un système comme ça, et alors sur la directive d'étachement, je termine juste là-dessus parce qu'il y a un autre point important qui se traduit par l'épée de Damoclès qu'évoquait Luc tout à l'heure. Ce qu'on veut, nous, aujourd'hui, l'Europe, l'Europe dans sa grande sagesse, dit, on n'a pas les moyens de tout contrôler. Par contre, on demande, on décide, et c'est parti comme ça, c'est une directive européenne, on décide que le donneur d'ordre final sera co-responsable de tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que vous faites appel à un prestataire. Le prestataire est réglo, tout va bien. Le prestataire n'est pas réglo. L'agriculteur qui a fait appel au prestataire et qui paie la prestation aurait une responsabilité parce que les États ne sont pas en mesure de contrôler ça. Alors, quand on demande à la France et les parlementaires qu'on a rencontrés sont plein de bonnes volontés par rapport à ça, mais il manque aussi de moyens et ils ne sont pas armés en disant on a beau dénoncer le problème, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Et pourquoi ? Parce que déjà, on a du mal à trouver à avoir suffisamment de contrôleurs en France pour contrôler ces choses-là. Alors, en plaisantant, j'ai suggéré aux parlementaires qui nous recevaient et je dis si vous n'avez pas assez de contrôleurs, vous pouvez embaucher des contrôleurs bulgares. Si vous n'avez pas assez de moyens pour embaucher des contrôleurs parce qu'ils doivent être moins chers que les contrôleurs français. Non, mais c'est quand même dire qu'on se tire une balle dans le pied dans cette affaire-là parce qu'on est en train de mettre à mal nos régimes sociaux quand même parce que la différence, elle est là. Alors, Éric Ayer, donc vous avez... Oui, effectivement, on peut applaudir Côte Cochonneau. Éric Ayer, vous avez décrit tout à l'heure donc effectivement un schéma où il n'y a quand même pas beaucoup d'espoir de relance. Donc, par rapport à tout ça, quelle est la voie de sortie ? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau européen justement dont nous parlait à l'instant Côte Cochonneau ? Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau européen ? Alors, d'abord, on peut voir ce qui se passe en France. C'est-à-dire que pour ne pas être le dindon de la farce, on essaie de réagir. Donc, on a fait des politiques de baisse de charge. Alors, pour que ça fonctionne, ces politiques de baisse de charge, il faut trois conditions. Il faut d'abord, on sait pour que ça crée beaucoup d'emplois, il faut mieux les cibler sur les bas salaires. Bon, c'est une première idée. Ensuite, pour gagner en compétitivité, il faut deux conditions. Il faut que, un, les entreprises jouent le jeu. C'est-à-dire que si on baisse les charges, il faut qu'elles baissent les prix. Or, quand on voit les taux de marge aussi dégradés en France, on a un peu peur. Enfin, on peut supposer que les entreprises restaurent leurs marges donc du coup, ne baissent pas trop les prix. Donc, ça ne va pas tellement améliorer la compétitivité. Et la deuxième condition pour que ça améliorera la compétitivité, c'est que les pays partenaires se laissent faire. C'est-à-dire que si on baisse nos prix, mais que les pays partenaires réagissent en baissant encore plus leur salaire, on ne va pas gagner en compétitivité. Et troisième idée, c'est comment on finance ces baisses de charges. C'est-à-dire que si, à côté des baisses de charges, on augmente la TVA comme c'est le cas cette fois-ci, on voit bien que ce qu'on gagne d'un côté par la politique de l'offre, on le perd de l'autre parce qu'on casse le pouvoir d'achat. Donc on voit bien que tout ça est très complexe et surtout, c'est un peu ce qu'on disait dans la première partie, c'est que le grand risque, c'est qu'au niveau européen, puisqu'on a mis une politique en place budgétaire qui est très austère, qui casse la croissance à l'intérieur de chaque pays, que tous les pays se disent que le seul moyen d'avoir un peu de croissance, c'est d'aller gagner sur mon voisin. Et donc si le gros voisin, la France, commence à se lancer aussi dans cette stratégie, les Espagnols, les Italiens, les Grecs, vont se réagir et donc vont aller encore un peu plus loin dans la baisse des salaires et donc typiquement la spirale déflationniste, on va y être. Donc on voit bien que pour que ça réussisse, cette stratégie-là, il faut une coordination européenne. C'est-à-dire qu'il va falloir autoriser certains pays à dévaluer, en faisant la déflation salariale, leur monnaie en euros et coordonner tout cela. Donc il va falloir une politique où certains pays consomment, d'autres, on leur autorise à dévaluer leur propre monnaie par les salaires. Mais vous voyez que ce qui me rend un peu inquiet, c'est quand on lit la statistique d'hier où on voit que les salaires réels en Allemagne baissent. Donc vous voyez que quand le gros pays européen qui est sorti de la crise économique, qui a un taux de chômage extrêmement faible, qui a des excédents commerciaux, continue à baisser les salaires, on se dit on est très loin d'être sorti d'affaires. Il va falloir une meilleure politique coordonnée en Europe. Il va falloir que les Allemands arrêtent cette stratégie-là et il va falloir autoriser certains pays et en tout cas le faire de façon consensuelle et coordonnée. Alors avant de poursuivre nos débats, je voulais vous rappeler le numéro de téléphone. Vous pouvez participer, envoyez vos SMS. Donc je vous le redonne. Donc 06 12 34 56 78. N'hésitez pas à réagir. Et puis c'est ensuite Nancy, Nancy Fauret, directrice du département syndical, qui va me remonter toutes vos remarques, toutes vos questions. N'hésitez pas. Juste, Luc Barbier, vous vouliez, je crois, réagir par rapport à ce que nous disait à l'instant, Claude. Oui, deux points sur la politique européenne. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, moi, comme simple citoyen de base. On a été capable de mettre autour de la table un certain nombre de pays qui ont abandonné leur monnaie nationale pour faire une monnaie unique sur des critères économiques. Pourquoi ne reprend-on pas ces mêmes critères économiques pour définir un salaire minimum ? Au moins dans la zone euro. Au moins dans la zone euro, le travail a été fait sur la monnaie. Il n'y avait plus qu'un petit pas à faire. Et ça, c'est juste du courage politique. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Et la deuxième chose, le deuxième volet sur lequel je voulais réagir, c'était par rapport au détachement. Le détachement, aujourd'hui, quand un arboriculteur, un agriculteur fait appel à un prestataire de service avec du personnel détaché, il ne le fait pas pour un problème de coût puisque, comme l'a bien rappelé Claude, en règle générale, c'est même légèrement plus cher à quelques centimes de l'heure que si on embauchait un salarié en France avec un contrat français. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le chef d'entreprise à faire appel à du détachement ? Une seule raison. C'est la sécurité juridique de l'employeur. C'est tout. Et uniquement ça. Je fais appel à un prestataire, j'ai besoin d'avoir 30 cueilleurs, j'ai 30 cueilleurs. Point. Et tous les matins, j'ai 30 cueilleurs. Et je ne me pose pas de questions. Et à la fin, je fais une facture, pas 80 fiches. Je paye une facture, pas 80 fiches de paye. Il faut absolument que nos dirigeants comprennent qu'aujourd'hui, on a un vrai souci sur la motivation que peuvent avoir nos salariés, notamment les travailleurs saisonniers, qui bien souvent sont des gens qui sont éloignés, voire très éloignés de l'emploi. On a capacité à pouvoir leur offrir aujourd'hui un retour dans le monde du travail. Il faut qu'on soit accompagnés de la même façon qu'il faut accompagner les salariés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, le président de la République, vous le savez, a lancé le fameux pacte de responsabilité. Donc, là-dessus, on ne sait pas très bien quel va être l'avenir du CICE. On parle d'une remise à plat du CICE dans ce cadre-là. Alors, je voudrais vous poser la question, Patrick Bunel, parce que vous, par rapport au CICE, donc, vous avez un statut particulier chez les COP. Et donc, justement, quelle est votre position par rapport à ça ? Puisqu'a priori, vous ne payez pas d'impôts, donc, bénéficier du CICE, ce n'est pas forcément simple. Oui, alors, il faut d'abord rappeler que les coopératives ne payent pas d'impôts uniquement sur les activités qu'elles font avec leurs adhérents, ce qui ne représente pas l'intégralité. Vous en payez un petit peu quand même, on va dire. On en paye un peu quand même, oui, tout à fait. Et sur ces activités-là, donc, si elles ne payent pas d'impôts, c'est quand même la contrepartie de leurs obligations statutaires d'animation du territoire, de vie institutionnelle. Il ne faut pas oublier aussi que sur ces activités avec les adhérents, les coopératives ne sont pas seules. Elles sont en concurrence avec d'autres entreprises. Et les coopératives assurent, je pense, un niveau d'investissement qui est largement supérieur dans des outils de proximité au service des adhérents sur le territoire. Alors maintenant, sur le CICE, effectivement, les coopératives n'en bénéficient pas. Il ne faut quand même pas oublier que l'objectif de départ, c'est la baisse du coût du travail. Et là, pour le coup, pour les coopératives, c'est un peu raté. Puisque c'est un crédit d'impôt, donc comme vous l'avez dit, comme les coopératives ne payent pas d'impôt, on n'y a pas droit, eh bien, on passe à côté de la réduction du coût du travail. C'est quand même un manque à gagner de l'ordre de 120 millions par an. Ça fait quand même deux ans que ça dure. Donc les coopératives ne sont pas sur le même pied d'égalité en la matière et ne bénéficient pas des moyens de réduire le coût du travail. Donc ce que nous attendons, c'est rapidement, en tout cas d'application rapide, parce que maintenant, ça fait déjà deux ans que nous sommes passés à côté, d'application rapide, des mesures qui nous permettent de bénéficier comme les autres entreprises de mesures de réduction du coût du travail. Alors Éric Ayer, Luc Barbier, j'aimerais vous entendre aussi, évidemment, Claude Cochonneau après, sur ce pacte de responsabilité, donc les effets qu'on peut en attendre concrètement réellement. Alors d'abord, comme ça a été dit, on ne sait pas exactement les contours exacts de ce pacte de responsabilité. Est-ce que ça va être des baisses de charges, c'est-à-dire on sort les cotisations familiales qui auraient vraiment un double sens. D'abord, ça baisserait le coût du travail et puis ça sortirait finalement ces prestations, enfin ces recettes pour une prestation qui est une prestation universelle. C'est-à-dire tout le monde a accès à ces prestations familiales. Donc pourquoi seuls les salariés paieraient pour une prestation universelle ? Ça n'avait aucun sens. Donc qu'on le sorte, les salariés et les employeurs. Donc qu'on le sorte... des employeurs, mais même des salariés. On pourrait considérer que c'est un impôt qui finance l'ensemble de ces prestations universelles et que seules des prestations assurantielles restent à la charge des employeurs et des salariés. Donc ça aurait ce sens-là et ça baisserait le coût du travail et donc ça permettrait d'éviter les problèmes du CICE. On ne sait pas exactement s'il y aura un transfert ou pas, mais imaginons que ce soit ces baisses de charges qui soient réalisées. On voit bien que c'est important parce que ça va améliorer les conditions de l'offre des entreprises, la compétitivité et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les taux de marge, ils sont extrêmement dégradés. Pourquoi ils sont dégradés ? Parce que pendant la crise, les entreprises en France n'ont ni ajusté par l'emploi, il reste du sur-effectif au sein des entreprises, ni par la durée du travail. La durée du travail n'a pas baissé, contrairement à ce qu'on a pu voir en Allemagne, par exemple, et ni sur les salaires. Donc on voit que certains pays ont fait le choix de réduire les salaires, c'est le Japon, l'Espagne, d'autres ont réduit l'emploi, d'autres ont réduit la durée du travail, tout le monde a ajusté, sauf la France. Donc on a des marges qui sont dégradées et les baisses de charges permettraient de restaurer ces marges. Le problème de tout cela, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais le problème de tout cela, c'est qu'il faut le financer. Et donc, quel type de financement on va mettre en face de ce pacte de responsabilité ? Si on va trop loin, si on fait encore des hausses d'impôts ou des dépenses publiques qui sont efficaces, alors tout ce qu'on va gagner du côté du pacte de responsabilité, côté offre, on va le perdre parce qu'aujourd'hui, quand on questionne les chefs d'entreprise, l'INSEE le fait tous les mois et qu'elle pose la question pourquoi vous ne produisez pas plus aujourd'hui, 67% des entreprises disent que c'est uniquement un problème de demande. C'est-à-dire que les carnets de commandes sont vides. Il y en a 19% qui disent que c'est uniquement un problème d'offres. Donc on voit bien qu'on a les deux problèmes, on a un problème d'offres et un problème de demande en France, et vouloir financer un choc d'offres, pas un choc de demande négatif, sans doute, on perdrait une grande partie des avantages de ce pacte de responsabilité. Donc l'enjeu est de savoir est-ce que ça sera financé euro pour euro, par quel type d'impôt, par quel type de dépense publique, et une fois qu'on aura tous ces éléments-là, on pourra essayer de les évaluer, mais aujourd'hui, le discours du président de la République est très vague, parce que, bien sûr, ce n'est pas lui qui décide de tout, il y a le Premier ministre aussi, mais on voit bien que certains lisent dans le propos du président que, globalement, ce pacte de responsabilité sera financé par les 50 milliards de réduction des dépenses publiques, mais qui étaient déjà engagés avant l'annonce de cette mesure. Donc, certains y voient comme un renoncement à l'austérité généralisée, au lieu de faire 50 milliards d'austérité dans les trois prochaines années, on en fera plus que 20, et donc, auquel cas, l'impact sur la croissance économique sera assez fort, mais Bruxelles risque de râler. Alors, beaucoup de réactions, a priori, donc vous envoyez beaucoup de messages, il y a un autre numéro auquel vous pouvez envoyer vos messages, parce que le standard est en train d'exploser, visiblement, 0610 52 52 75. Voilà. Il vaut mieux envoyer vos messages à ce numéro-là, 0610 52 52 75. On continue donc notre discussion. Luc Barbier, on va accélérer un peu parce qu'on a encore beaucoup de choses effectivement à dire. Un mot sur ce pacte de responsabilité, et après, je vous passe la parole, Claude Cochonot. Sur le pacte de responsabilité, alors la première chose, c'est déjà, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on commence à considérer que l'entreprise peut être un des éléments de la solution à la crise. C'est quand même important de le rappeler. Les mots ont une importance et leur portée aussi. Pacte de responsabilité. Est-ce que ça sous-entend qu'avant l'arrivée de M. Hollande au gouvernement, les entrepreneurs étaient irresponsables ? Je pose une question. Je trouve quand même que plutôt que de nous emmener en permanence avec de la réglementation et de la contrainte dans un chemin qu'on n'est pas forcé de vouloir emprunter, il serait beaucoup plus judicieux, comme les agriculteurs l'ont su le faire, ça a été rappelé par Dominique tout à l'heure sur l'évolution qu'on a eue pendant les 60 années, de nous fixer un objectif collectif qu'on partage et on y va tous et on s'adapte pour y aller. Je pense qu'on a la capacité à le faire, l'intelligence à le faire et nous en premier, les entrepreneurs. Claude Cochonneau, alors pour conclure sur ce thème, quelles sont les demandes finalement des états généraux là-dessus ? Alors sur le... En fait, les états généraux, on peut considérer comme une alerte. L'objectif est quand même d'alerter les pouvoirs publics sur le fait que pour l'économie du pays et notamment pour l'agriculture, on est quand même dans une phase aujourd'hui assez difficile où malgré une technicité largement à la hauteur de ses concurrents, malgré la position qu'on avait avant, on est en train de reculer, l'agriculture française est en train de reculer et on s'aperçoit que la motivation pour l'installation, la motivation pour le réinvestissement des entreprises est en train de s'éroder. Donc les états généraux, c'est vraiment une alerte en disant réagissons tout de suite de l'ont des signes aux entreprises et nos demandes nous sont précises parce qu'en fait, ce qu'on demande au niveau français, notamment ce qui concerne l'emploi, c'est surtout pour pallier au fait que la France n'arrive pas à exiger de ses partenaires européens les éléments qu'on a évoqués avant, l'harmonisation, la convergence et tout ça. A défaut de plus de convergence, le gouvernement doit pratiquer les exonérations qui sont pratiquées et même les accentuer parce que pour l'instant, on considère que ce n'est pas suffisant par rapport à la manière dont évoluent les charges dans les autres pays. Alors sur le pacte en lui-même, on peut dire que... Moi, je considère que les efforts qui sont faits par les finances publiques sur les charges, c'est une partie du pacte, mais de l'autre côté, les agriculteurs qui investissent, enfin, les entreprises agroalimentaires qui investissent, c'est l'autre partie du pacte. Quand on s'installe en agriculture, quand on investit, on en prend pour... Ce n'est pas perpétent, mais on en prend pour 20 ans quand même. Comment imaginer que d'un côté, on s'engage pour 20 ans, on engage parfois l'ensemble des biens de ses biens et des biens de sa famille et qu'en face de ça, les règles changent tous les jours. On n'a pas plus de lisibilité sur les mesures qui nous sont proposées. Ça, ce n'est pas supportable. Il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait moins d'investissement, que les gens soient moins motivés et hésitent à se lancer. Il faut reconnaître que les raisons existent. Alors, sur les mesures, pour conclure cette première partie, sur les mesures qui sont demandées, sur l'aspect coopératif et CICE pour les coopératives. On a bien compris que ce n'était pas forcément dans l'État que ça ne pourrait pas être obtenu dans l'État. Enfin, je rappelle quand même que si nos calculs sont justes, c'est 110, 115 millions d'euros de compétitivité qui sont quand même bons à prendre pour les coopératives. Donc, on espère qu'on va trouver au moins un palliatif à cette difficulté à obtenir, à activer le CICE. Premier point. Deuxièmement, sur le... Globalement, sur les charges, il faut qu'on s'engage dans une démarche durable de réduction des charges, ce qui veut dire, ce qui veut dire, évidemment, un transfert de charges du salaire sur la consommation. Alors, vous voyez, la ficelle est un peu grosse, mais j'en arrive à la TVA sociale. Voilà, c'est ça. La TVA sociale, qui était... Alors, sur laquelle on a été un peu précurseurs et on le revendique complètement, et pour cause, c'est parce que l'agriculture était vraiment le secteur sur lequel la TVA sociale pouvait agir le plus et être le plus bénéfique. Alors, elle a été balayée d'un revers de main, à notre avis, un peu trop rapidement, c'est-à-dire mise en place trop tardivement par le gouvernement précédent et éradiquée par le nouveau gouvernement. Donc, évidemment, elle n'avait pas beaucoup de chances de survivre, la pauvre TVA sociale. Mais ceci étant, il n'empêche que ça reste quand même le bon outil parce qu'en fait, c'est quand même le moyen, d'une part, d'alléger les charges des entreprises et de donner la compétitivité et, deuxièmement, de faire payer, de faire participer à nos régimes sociaux les produits importés. Alors, qu'on ait du mal à comprendre ça, moi, ça me paraît un peu surprenant. Moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études économiques, mais enfin, ça paraît quand même assez évident. D'autant plus que dans ce qu'on proposait, nous, on proposait un mécanisme de complément de salaire pour les bas salaires pour les bas salaires pour, justement, compenser un peu l'impact que la TVA sociale pouvait avoir sur les bas salaires en termes de pouvoir d'achat. Après, sur les mesures, sur le coût du travail encore, il faut qu'on s'engage aussi sur une démarche de réduction du coût du travail permanent. Parce qu'on parle beaucoup des saisonniers. Bon, les exos, c'est pour les saisonniers. La loi de finances 2012 avait prévu qu'une mesure d'exonération des charges patronales qui n'était pas prise en charge par les exos, par les réductions au Fillon, cette mesure, là non plus, n'a jamais vu le jour. Pour une absence d'autorisation de Bruxelles, nous a-t-on dit, ce que je crois, tout à fait. mais il faut absolument que la France demande, enfin que l'État français soit compense, soit demande qu'on puisse mettre en place ce genre de mesures parce que là, ces distorsions-là ne sont pas supportables dans un même marché. Et puis, voilà, sur la... Enfin, le gros sujet, c'est quand même, je résume, c'est ou la convergence ou des mesures nationales pour compenser les méfaits de cette non-convergence. Alors, au-delà du pacte de responsabilité, il y a d'autres outils qui existent aujourd'hui, notamment les contrats d'avenir, on le sait, parce qu'une de vos problématiques, c'est également l'insertion des jeunes et c'est aussi d'avoir des métiers, finalement, dans votre secteur, l'agriculture, avec à la fois beaucoup de qualifications, moins de qualifications. Donc, comment est-ce que ça se passe aujourd'hui pour vous, Patrick Brunel ? Alors, on peut dire trois choses sur l'emploi dans la coopération agricole. D'abord, c'est une diversité de métiers puisque la coopération, ça représente quand même 20 secteurs d'activités différents. c'est 650 types d'emplois, donc beaucoup de diversité. On peut dire aussi que comme le rôle des coopératives, c'est d'assurer le conseil auprès des agriculteurs, la technique, la collecte, la transformation, la commercialisation, nous employons beaucoup d'ingénieurs et de techniciens, mais nous avons aussi beaucoup d'emplois moins qualifiés pour assurer la manutention, le conditionnement, la conduite d'installation. et donc, ça permet d'accueillir des jeunes qui n'auraient pas un niveau de qualification très élevé dans nos métiers. Faire de l'insertion, donc. Et faire de l'insertion, tout à fait. Et le troisième point, c'est que, comment dire, les coopératives sont implantées sur un territoire et sont ancrées sur des territoires et donc, ce sont des emplois qui sont, je vais dire, de proximité pour les salariés qui souhaitent en trouver. Et donc, vous pratiquez également beaucoup, vous bôtez beaucoup en place des mesures d'apprentissage. Oui, l'apprentissage et je dirais la formation d'alternance plus généralement puisque COP de France a signé un accord sur les contrats de génération et dans ce cadre-là, elle a pris un engagement de former en alternance 150 000 jeunes sur les 4 ans à venir. Alors, je propose qu'on regarde justement maintenant quelques images pour voir concrètement comment tout cela se passe sur le terrain. On regarde. Je m'appelle Éloi Vianney, donc ici, on est au domaine de Férussac. On cultive à peu près, on travaille à peu près 200 hectares de terre dont 40 hectares de verger. Donc, l'orientation principale de l'exploitation aujourd'hui, c'est la production de pruneaux, de pommes et de noix. Aujourd'hui, on a des salariés toute l'année. avec un pic de saisonniers à 20, entre 20 et 25 personnes selon les années dans les périodes de récolte, donc août, septembre, octobre, novembre. Et ce qui représente à peu près un équivalent de 8 à 9 UTH, donc unités temps plein par an. Alors aujourd'hui, entre les stagiaires et les apprentis, je ne peux pas dire exactement, mais on a bien dû former entre 10 et 15 jeunes. Ça implique d'être agréé maître d'apprentissage, donc de faire un petit dossier pour l'inspection du travail avec la reconnaissance de notre expérience professionnelle qui nous permet d'être maître d'apprentissage. Et après, il y a aussi une partie pour l'inspection du travail qui est les documents pour l'utilisation du matériel dangereux. Donc aujourd'hui, quand on fait le contrat avec l'apprenti, on a ce document à remplir et à transmettre à l'inspection du travail pour que l'inspection du travail vise le document et donne son accord ou pas sur l'utilisation du matériel, la conduite d'engins, etc. Les contraintes du nouveau projet de loi, c'est notamment plus, ça ne sera plus un dossier qu'on fera, enfin, ou un petit document qu'on remplira au moment du contrat avec l'apprenti, ça sera un agrément sur trois ans si je me souviens bien et avec un dossier très complexe à mettre en place qui doit être présenté deux mois avant l'embauche du premier apprenti, ce qui ne va pas être sans poser de problèmes administratifs et qui risque de décourager un certain nombre de gens qui prenaient des apprentis et qui ne sont pas trop affûtés sur les problèmes administratifs à gérer, etc. Sans parler des contraintes aujourd'hui, des contraintes financières aussi, puisqu'il y a une partie du crédit d'impôt qui vient d'être supprimée dans la loi de finances 2014, puisqu'il y aura le crédit d'impôt la première année mais après l'autre année ou les deux autres années d'apprentissage, le crédit d'impôt a priori est supprimé. Sur l'exploitation, il y a en permanence un apprenti qui fait son cycle de deux ou trois années, maintenant trois années. Alors, ce texte, moi, je ne vois pas vraiment l'intérêt aujourd'hui de rendre les choses encore plus complexes. Déjà, mon avis sur l'apprentissage, on est déjà trop, on veut déjà trop préserver les gens. Alors, c'est sûr qu'il faut, le travail dangereux, c'est, il faut préparer les gens à le faire, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut, mais si demain on ne peut pas apprendre le métier à nos apprentis avec toutes ces contraintes et toutes ces difficultés et toute sa part de dangerosité et c'est vrai pour l'agriculture mais c'est vrai pour les menuisiers charpentiers, c'est vrai pour les maçons, c'est vrai pour, voilà, s'il y a un charpentier il ne peut pas monter sur un toit parce que c'est dangereux ou pas utiliser une perceuse, demain ça ne sera pas un bon charpentier. Donc, un jeune qui n'est pas formé au métier dangereux de l'agriculture parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses en agriculture, ça ne sera pas un bon agriculteur ou pas un bon salarié agricole et ça ne l'aidera pas dans sa formation à être performant et à trouver du boulot après. Voilà, donc les commentaires sur le terrain, effectivement, on peut applaudir ces déclarations. Alors, pendant qu'on regardait le film, Nancy m'a remonté vos commentaires, les commentaires de la salle, donc merci pour vos réactions. Beaucoup de réactions autour de ce thème de l'insécurité de l'employeur, également une idée qui revient sur le fait que les membres du CAF doivent investir ensemble dans un vrai lobbying européen. Voilà, donc une idée qui est lancée. et puis bien sûr, des questions. Alors, on va y répondre tout de suite. Donc, sur la différence de compétitivité salariale, est-ce qu'elle n'est pas plus, finalement, sur les charges salariales que sur les salaires eux-mêmes ? Eric Aya, peut-être, oui ? Alors, c'est un peu les deux. Alors, c'est un peu compliqué. Alors, si on ne se compare qu'à l'Allemagne, pour faire simple, parce que tous les pays sont un peu différents, si on regarde que l'industrie, effectivement, en Allemagne, le salaire avant charge est supérieur à un salaire en France dans l'industrie, mais par contre, au même niveau. Si on regarde les services, par contre, ce n'est pas la même donne. C'est-à-dire que les services, les salaires en Allemagne, dans les services, sont nettement inférieurs à ce qu'on peut trouver en France. Rappelons-le, vous avez 2,5 millions d'Allemands qui gagnent moins de 4 euros de l'heure. Vous avez 7,6 millions, 900 mille Allemands qui gagnent moins de 8,50 euros de l'heure, quand le SMIC, en France, c'est à 9,50 euros. Donc, on voit bien que dans les services, c'est à la fois les salaires et les charges. Une autre question sur que devient la TVA sociale avec le pacte de responsabilité. Effectivement, c'est difficile d'y répondre. Non, mais c'est à peu près la même chose. Vous voyez, le CICE aujourd'hui ou une TVA sociale, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'il y a bien une augmentation de TVA. Alors, pas forcément. Voilà, on a des réactions, là. Non, mais je veux dire que c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que globalement, il y a bien une baisse du coût qui est financée par une augmentation de TVA. L'idée maintenant du gouvernement, c'est d'aller complètement vers cette convergence en transformant le CICE par une baisse de charge. Et on reviendra à une TVA sociale, du coup, puisque c'est financé par de la TVA. Ces baisses de charges seront financées par de la TVA. Ça ressemble à la TVA sociale. Visiblement, tout le monde n'est pas tout à fait. Enfin, effectivement, ça ressemble. Donc, Luc Barbier, si vous vouliez rajouter quelque chose ? L'augmentation... Effectivement, le CICE est financé en partie par une augmentation de TVA. Enfin, le pacte de responsabilité, en tout cas. Mais là, l'augmentation n'est pas significative. Elle n'est pas fléchie. Elle n'est pas lisible. Nous, ce qu'on demande, c'est aujourd'hui, le différentiel. Je vais vous donner deux exemples. Un producteur de pêche, selon qu'il est au nord ou au sud des Pyrénées, il y a un différentiel de coût de production exclusivement sur la main d'oeuvre. Je ne parle pas du reste. De l'ordre de 20 centimes du kilo. Quand ces 20 centimes du kilo sont passés par les fourches codines de la distribution, je parle de distribution, je ne parle pas de la grande distribution. Je parle depuis le moment où il sort du verger pour arriver jusqu'aux consommateurs se transforme très vite en un euro. Si on n'est pas capable, aujourd'hui, de réduire ce différentiel de coût ou en appliquant une TVA ou en réduisant les charges, on ne s'en sortira pas. Le verger de pêche, en Espagne, progresse de 3 % tous les ans, alors que nous, on a perdu 50 % de notre capacité de production en 10 ans. Le marché de la pêche, c'est 450 000 tonnes en France. et c'est constant, quasiment constant et ça ne bouge pas. On était à 400 000 tonnes de production en 2004. On est à moins de 200 000 en 2013. La réalité, elle est là. Pour revenir à notre thème précédent, on parlait d'insertion. Aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place dans le secteur agricole, Claude Cochonneau, et notamment ADEMA, le dispositif ADEMA qui veut dire accès des demandeurs d'emploi au métier de l'agriculture. Est-ce que c'est un procédé qui a réellement fait ses preuves ? Oui, oui, tout à fait. ADEMA, en fait, est le fruit d'une réflexion qui est basée sur le... qui est démarrée, en fait, avec le pragmatisme des agriculteurs, en sachant que, d'un côté, il y avait des problèmes de recrutement, notamment pour les récoltes, et de l'autre côté, les gens s'apercevaient que dans le bassin d'emploi, il y avait des jeunes chômeurs, mais souvent, qui n'avaient pas la qualification minimum pour ces métiers-là. Donc, l'idée en elle-même et l'accord qu'on a signé en 2009 sur le sujet a été de pallier à ça. Donc, on est assez fiers du résultat. Vous avez les chiffres. On est assez fiers du résultat. En fait, la montée en puissance s'est faite sur 2 ans. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'actuellement, après 3 mois de formation, une majorité, enfin, une part importante, en tout cas, de stagiaires sont soit en emploi, soit sont rentrées dans un processus de formation. Donc, ça, c'est... On parlait tout à l'heure de gagnant-gagnant. Là, c'est vraiment du gagnant-gagnant puisqu'on prend des personnes qui ne connaissent rien à l'agriculture. Ils font 4 jours de formation pour apprendre vraiment les gestes minimums selon la production où ils vont aller. Après, ils ont 15 jours en entreprise et après, ils repartent 3 jours en formation. Cette formule-là, quand même, nous paraît tout à fait bien. Le problème qu'il y a, je vais vite à la solution parce que vous m'avez tensé tout à l'heure que j'étais trop bavard. Donc, je vais très vite. Le problème qu'il y a, c'est qu'on se sert, pour se faire, on se sert des fonds de formation professionnelle. Alors, avec les partenaires sociaux, puisque notre accord est paritaire, on s'interroge quand même si c'est bien la vocation des fonds des formations professionnelles de pallier, en fait, au problème ou de formation initiale ou de formation... ou au problème de chômage. Parce qu'aujourd'hui, les fonds de formation professionnelle sont quand même faits plutôt pour aider les gens à s'adapter durant leur carrière. C'est un peu la formation tout au long de la vie. Donc, on s'interroge par rapport à ça et nous, on dit si ça doit se développer, on demande des moyens supplémentaires de la part des pouvoirs publics pour pouvoir mener à bien cette mission-là. Mais là, c'est vraiment très efficace localement avec les antennes locales de Pôle emploi. Ça fonctionne très bien. Alors, Patrick Brunel, donc, en conclusion, finalement, quelles sont les demandes des États généraux en matière de politique d'insertion ? Vous avez quand même de vraies capacités pour mettre le pied à l'étrier des jeunes et il faut peut-être adapter davantage les contrats ? Oui, il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises assez rapidement, à commencer par l'ADEMA, comme vient d'en parler, M. Cochonneau, donc à croître le nombre de personnes qui utilisent les dispositifs qui sont spécifiques pour favoriser l'emploi des jeunes dans le milieu agricole, donc style ADEMA, mais aussi aménager les contrats d'avenir de manière à ce qu'on puisse les déployer dans les entreprises agricoles. Je pense aussi aux fonds qui abondent le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, c'est difficile à dire. La demande, c'est de pouvoir utiliser ces fonds de manière à ce que on puisse financer l'insertion pour les publics concernés, donc, et qui soient adaptés à notre secteur d'activité. On pourrait aussi revoir les procédures de dérogation dans le cadre de l'embauche des jeunes travailleurs. Voilà, c'est ce genre de mesures que nous pourrions mettre en place. On pourrait, oui, donc, aussi les contrats d'avenir dont je viens d'en parler. Alors, on va maintenant passer à la conclusion de cette table ronde et donc, chaque table ronde sera conclue par un ministre. Michel Sapin, qui devait conclure cette table ronde, malheureusement, est retenu dans un débat, donc, le débat au Sénat. Mais nous avons le plaisir mais nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Gilles Gâteau, directeur du cabinet de Michel Sapin, qu'on va maintenant écouter. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501